Musique Dans certaines parties du monde, comme en Afrique et en Australie par exemple, le climat peut être très sec, tellement sec que les feux de brousse sont monnaie courante. Et comme ce serait dommage de laisser passer une bonne opportunité, nombreux sont les animaux et les plantes qui profitent des feux de brousse pour se reproduire ou se mettre quelque chose sous la dent. Mais saviez-vous qu'il existe des oiseaux qui mettent volontairement le feu ? Non content de simplement en profiter, ils répandent les flammes à droite et à gauche et provoquent ainsi de véritables feux de forêt. Aujourd'hui, nous allons parler des oiseaux pyromanes. Alors on va commencer par une petite mise au point avant d'aller plus loin. Les oiseaux dont nous parlons aujourd'hui sont incapables de créer du feu eux-mêmes. Ils n'ont ni allumettes ni briquets. Ils se contentent de répandre les flammes en utilisant des branches déjà enflammées. En un sens, ils ne font qu'aggraver une situation qui est vraiment mal engagée. Alors, pas au sens où on l'entend, humainement parlant, mais ils répandent tout de même volontairement le feu. Et ça, ça rentre aussi dans la définition d'un pyroman. Mais alors, qui sont ces oiseaux qui répandent des incendies ? Et surtout, pourquoi font-ils cela ? Pour vous l'expliquer, il va falloir remettre les choses dans leur contexte. Et tout d'abord, direction l'Australie où vivent ces charmantes bestioles pyromanes. L'Australie est plantée d'une végétation bien particulière, composée de nombreuses essences pour lesquelles le feu n'est pas réellement un problème. Le climat chaud et sec de la majeure partie de l'Australie est en effet propice au feu de brousse et les plantes ont dû s'adapter aux incendies très fréquents. On parle de plantes thyrophites, thyro pour feu et phythes pour plantes. Sans problème. Non, non, on ne s'en fiche pas, non. Vous voyez, ça fait partie de l'écosystème. Ça montre que les espèces dans cet endroit sont adaptées au feu. On ne peut pas parler des animaux sans parler des plantes qui y sont liées. C'est un tout. Parmi les adaptations des plantes thyrophites, on trouve une écorce très épaisse pour résister aux flammes, des bourgeons cachés sous l'écorce pour pouvoir recousser tout de suite une fois que le feu est passé en habillant l'écorce, un peu comme chez l'eucalyptus par exemple, un système racinaire très développé comme des rhizomes pour pouvoir recousser facilement après un feu, des arbres avec des branches très hautes pour éviter que le feu ne les atteigne comme le pain à parasol, ou encore des graines qui ne peuvent germer qu'une fois que le feu les a ouvertes ou en a stimulé la croissance. Les animaux ne sont pas en reste non plus, et nombreuses sont les espèces à avoir développé des comportements appropriés, comme se réfugier dans le premier taille venu, que ce soit le leurre ou non, ou bien se diriger vers les zones déjà consumées par le feu où ils ne risqueront plus grand-chose. Et dans le cas de certains prédateurs, attendre tranquillement à côté d'une zone enflammée que les broies leur sautent littéralement dans les griffes. Alors, en ce qui concerne les oiseaux, on note à ce jour trois espèces de rapaces capables non seulement d'utiliser les feux de brousse comme moyen de se remplir le jabeau, mais aussi de répandre ces feux pour augmenter leur chance d'attraper quelque chose. Il s'agit du Milan noir, du Milan siffleur et du faucon berrigora. Le Milan noir est assez connu en Europe, on le voit rentrer tous les printemps pour la saison de nidification. Il passe l'hiver dans le sud de l'Afrique ou en Australie. Ce sont de grands oiseaux bruns foncés qui ont la particularité d'avoir la queue en V, et comme tous les Milan, il se déplace souvent en gros poux. Le Milan siffleur est un peu moins commun, car on ne le trouve qu'en Australie et sur les îles proches. Il a un cri très spécial qui permet de le reconnaître à coup sûr, d'où son nom. Enfin, le petit faucon berrigora est tout brun, avec de longues pattes et de moustaches noires sur la face. Et comme le Milan siffleur, il ne vit qu'en Australie. Ces trois espèces sont ce que l'on appelle des espèces opportunistes, car elles mangent un peu tout ce qui leur tombe sous la serre, sans distinction, allant parfois jusqu'à consommer des carcasses d'animaux bien plus grands qu'elles. Alors, lorsque l'occasion se présente, oui. Mais au contraire des vautours, ils s'attent aussi chassés. D'ailleurs, ils sont aussi opportunistes dans d'autres domaines que l'alimentation, car dans le cas du Milan siffleur et du faucon berrigora, ce sont des espèces qui ne construisent pas leur propre nid. Ils utilisent des vieux nids d'autres oiseaux qu'ils aménagent à leur convenance. Oui, ou bien des espèces particulièrement intelligentes, qui sait. Car il existe beaucoup de prédateurs qui utilisent le feu comme moyen d'attraper plus de proies. De nombreuses espèces de carnivores sont même attirées par le feu, comme les chats domestiques par exemple. Et en un sens, c'est logique, l'odeur de fumée, c'est la promesse d'un bon gueuleton. Mais il n'existe que très peu d'espèces capables de mettre volontairement le feu à une nouvelle zone de forêt. Et c'est en cela que ces trois espèces de rapaces sont assez exceptionnelles. Mais comment font-ils pour répandre le feu ? Voilà, tout simplement, en prenant des brindilles enflammées dans leur serre, donc leur griffe, et en les amenant plus loin, là où le feu n'a pas encore mangé la végétation. Puis ils attendent tranquillement à proximité que le feu prenne dans ce nouvel endroit et fasse s'envoler les insectes et fuir les petits mammifères. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se servir. D'ailleurs, l'agilité naturelle des Milans en vol leur donne beaucoup d'efficacité dans la traque et la capture de ces proies fuyant le feu. Grâce à leur queue en V et leurs longues ailes, ils sont capables d'acrobaties aériennes assez formidables. La forme de leur queue ressemble un peu à celle des hirondelles, par exemple, qui, elles aussi, font d'incroyables figures aériennes et des changements de direction en plein vol. Alors, c'est très utile lorsqu'on poursuit de gros insectes, par exemple, et qu'il faut être très vif. Et bien oui, le problème principal vient du fait que les Milans, par exemple, sont capables de transporter ces brindilles enflammées sur un bon kilomètre, largement de quoi passer outre les coupes feux naturelles comme les rivières ou les routes. C'est donc un gros problème pour les pompiers lorsqu'ils essaient de protéger certaines zones. Pire encore, s'ils ne font pas attention, les oiseaux peuvent allumer un feu derrière eux et les enfermer au centre d'un cercle de flammes. C'est le moins qu'on puisse dire. L'autre problème, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de quelques oiseaux qui ont ce comportement, non. Des dizaines et des dizaines de Milans se regroupent autour d'un feu et transportent chacun des branches à droite et à gauche, allumant ainsi une myriade de nouveaux foyers tout autour, et ainsi de suite. La zone brûlée finale est donc largement plus étendue que ce qu'elle aurait pu être sans intervention à Vienne. Et comme le gouvernement australien ne prend toujours pas en compte ce problème dans la prise en charge des feux de forêt, c'est pas étonnant que les feux de brousse fassent jusqu'à une dizaine de morts par an rien qu'en Australie. Oui, les feux de forêt de 2020 ont fait 35 morts au total, c'est 3 à 4 fois plus que la normale, mais vu que l'étendue des dégâts était énorme, plus de 18 millions d'hectares quand même, c'est pas étonnant. Euh, oui, il semblerait que oui, même si les conditions climatiques étaient particulièrement problématiques en 2019 et 2020 avec beaucoup moins de pluie que d'habitude, et donc une végétation extrêmement sèche, mais c'est vrai que ces oiseaux n'ont pas non plus à ranger les choses. Car dès que les mille ans ont transporté une brindille enflammée, le feu prenait aussitôt dans les arbres sèches, et paf, un nouveau foyer. Eh bien, il faudrait commencer par prendre en compte le danger que peuvent représenter ces oiseaux. Vu qu'ils peuvent propager le feu au-delà des coupes-feu habituels, il est important de se prémunir contre ce genre de problème autour des agglomérations. Alors peut-être en installant plus de plans d'eau, de bandes pour les pompiers, et entraîner les équipes à ce genre de scénario, bref. Préparer le terrain, en quelque sorte. Et ça, c'est le boulot du gouvernement. Ensuite, il faudrait décourager l'allumage de feu dans les zones un peu plus sauvages, comme les feux de camp ou les barbecues. Les aborigènes, qui vivent avec ces oiseaux depuis des millénaires, conseillent de faire très attention à ne jamais laisser un feu sans surveillance pour éviter qu'un milan ou un faucon ne vienne récupérer un bout de bois enflammé. Et ce, particulièrement en hiver. Les feux de forêt surviennent d'habitude en été. Les feux qui se déclenchent hors de la période habituelle des feux, donc en hiver, provoquent beaucoup plus de dégâts que ceux qui ont lieu en été. Tout simplement parce que la végétation n'est pas prête à se renouveler en hiver. Elle a évolué avec certaines conditions environnementales, en l'occurrence des feux de brousse en été seulement. Si l'incidence des feux change soudainement, ça va déstabiliser les écosystèmes. C'est ça. Et ça ne laissera pas le temps aux écosystèmes de se renouveler. Alors en un sens, oui. Mais ce n'est pas non plus la chose à faire. En supprimant les milans, on détruit une partie de la chaîne alimentaire d'un écosystème. Ça amènera à un déséquilibre et possiblement à une prolifération de leurs proies. Non, non, c'est clairement pas une bonne idée. Comme souvent, il faut un équilibre. La nature australienne a besoin du feu pour se renouveler. Elle a évolué ainsi. Il ne faut pas supprimer totalement les feux de forêt, ils sont importants. Il faut juste comprendre que c'est un cycle, qu'il faut des feux à intervalles réguliers pour que cet écosystème perdure, mais point trop dans fond. En étudiant le rythme naturel des feux de forêt et les écosystèmes qui les subissent, nous comprenons petit à petit comment tout cela fonctionne. Le fait que ces trois espèces d'oiseaux mettent volontairement le feu à des zones encore non incendiennes a été publié dans une revue scientifique à comité de lecture qu'en 2018. On peut donc logiquement espérer que la recherche progressera et qu'à l'avenir, nous serons plus aptes à prendre les bonnes décisions pour la pérennité des espaces naturels qui nous entourent. A bientôt pour de nouvelles aventures avec des plumes ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...